L'histoire a commencé il y a dix ans. À ce moment-là, on avait découvert un nouveau mécanisme pour expliquer les douleurs chroniques, ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Chez certaines personnes, non seulement la morphine n'arrive-t-elle pas à calmer la douleur, mais elle l'accentue. L'équipe d'Yves de Coninck, de l'Université Laval, est parvenue à expliquer cet effet paradoxal. La morphine, ça demeure le médicament numéro un pour traiter la douleur. Un des gros problèmes de la morphine, il y a deux grands problèmes de la morphine, deux effets secondaires importants. Un, c'est ce qu'on appelle la tolérance, le fait qu'avec le temps, il faut de plus en plus donner des doses fortes de morphine pour obtenir la même analgésie. Mais ce qui est terrible aussi, comme deuxième effet secondaire assez débilitant, c'est qu'il y a des gens qui, paradoxalement, à force de prendre la morphine, deviennent hypersensibles à la douleur. Et en fait, c'est vraiment l'ironie, l'analgésique qui se tourne contre nous, si on veut, puis qui fait qu'on devient hypersensibles à la douleur. Et nous, ce qu'on s'est posé comme question, on avait plusieurs indices qui nous l'indiquaient, c'est est-ce que le mécanisme qui sous-tendait la douleur chronique serait le même qui serait impliqué dans le cas de l'hyperalgésie paradoxale à la morphine. Ce qui est intéressant dans ce phénomène d'hyperalgésie à la morphine chronique, c'est que ce qu'on a montré, c'est que c'est totalement dissocié de l'effet analgésique de la morphine. La morphine a son effet analgésique, le corps réagit, il y a une inflammation au niveau de la moelle épinière, il y a des facteurs qui sont sécrétés, ça finit par causer la perte de notre petite protéine, le cas CC2, et la dysfonction de l'inhibition et l'hyperalgésie. Toute cette cascade-là, elle est indépendante de l'analgésie. Ce qui veut dire qu'on peut envisager maintenant de développer des médicaments qui vont venir empêcher le développement de l'hyperalgésie sans affecter l'analgésie. Maintenant qu'on a découvert cet effet secondaire de la morphine, ça coïncide avec le moment où on est en train de développer vraiment des molécules qui viennent rescaper le cas CC2. Donc, à la fois ces molécules-là vont être utiles pour traiter la douleur chronique, mais aussi on peut envisager se servir de ces mêmes molécules-là pour éviter cet effet secondaire-là de la morphine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada